Bonjour ! Dans cette vidéo, on va s'entraîner à jouer avec les unités de numération dans le cas de nombres décimaux. Et en fait, on va s'entraîner à regrouper de manière différente les unités de numération. Donc ici, on va déjà commencer à réfléchir à ce que représente ce nombre-là qui est écrit ici. Alors, un grand carré ici représente une unité. Donc ça, c'est une unité, un grand carré. Donc ici, ce que j'ai, c'est trois grands carrés. Donc j'ai déjà trois unités. Et puis ici, là, j'ai un grand carré que j'ai divisé en dix parties égales. Donc chacune de ces parties égales, ça correspond à un dixième d'unité. Donc à un dixième. Et ce que j'ai colorié en vert, c'est quatre parties. Donc quatre dixièmes ici. Donc je vais avoir ici quatre dixièmes. Alors après les unités ici, tu sais qu'il faut mettre une virgule. Et je vais ensuite indiquer le nombre de dixièmes. Et ce qu'on a dit, c'était qu'il y avait quatre dixièmes ici. Ensuite, je me déplace ici. Et ce carré-là, en fait, tu vois qu'il est divisé en cent petits carreaux. Il y a dix lignes comme ça. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et dix colonnes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et donc là, en tout, j'ai cent petits carreaux. Donc chaque petit carreau représente une partie sur les cent, donc un centième. Et donc ici, les petits carreaux qui sont coloriés, c'est le nombre de centièmes que j'ai. Et j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc j'ai sept centièmes. Voilà. Donc ce nombre-là, c'est 3,47. Ça, c'est son écriture décimale. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça correspond à avoir trois unités, quatre dixièmes et sept centièmes. Alors je vais faire quelque chose, justement. Je vais reprendre, finalement, le tableau des unités de numération. Je vais le faire comme ça. Voilà. Alors ici, dans la première colonne, j'ai les unités. Donc là, c'est les unités. Ici, je vais avoir les dixièmes. Dixièmes. Et ici, les centièmes. Désolé, je n'écris pas très bien. Je n'ai pas beaucoup de place. Voilà. Donc ce qu'on vient de faire à l'instant, c'est de dire que ce nombre-là, en fait, il est constitué de trois unités, de quatre dixièmes et de sept centièmes. Sept centièmes. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que j'aurais pu regrouper toutes ces unités de numération différemment ? C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre ce même nombre et regrouper les choses différemment ? Donc par exemple, est-ce que je peux regrouper ce nombre-là différemment de manière à avoir deux unités et puis sept centièmes aussi ? Donc la question que je te pose, c'est combien est-ce qu'il faut que je mette de dixièmes ici pour avoir exactement le même nombre, sachant que je n'ai pas compté trois unités mais seulement deux. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de réfléchir à ça de ton côté et puis on se retrouve. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble et ce que je vais faire, c'est reprendre exactement le même nombre que ce que j'avais au-dessus et je vais regarder les regroupements qu'on a fait. Alors ici, on n'a pas pris trois unités, on a pris seulement deux unités. Donc ça correspond à avoir pris ces deux carrés-là, par exemple. Voilà. Et puis, bon, j'ai aussi sept centièmes. Donc les sept centièmes, ils sont ici. Ceux que j'ai coloriés en violet ici. Et donc maintenant, pour compter combien j'ai dixièmes ici, ce qu'il faut, c'est que je regarde ces deux parties-là que je n'ai pas encore pris en compte. Alors ce que je vais faire, c'est colorier ce carré-là en vert. Voilà. Et je peux même faire plus pour que ce soit encore plus clair. Ce que je peux faire, c'est découper ce carré du coup vert, qui est quand même une unité, en dix parties égales. Alors je vais le faire à la main, donc ça ne va pas être très très précis. Mais il faut le découper en dix parties égales. Donc voilà une partie, deux parties, trois parties, quatre parties, cinq parties, six parties, sept parties. Huit parties, neuf parties et dix parties. Alors là, ce n'est pas très bien fait parce que les dix parties que j'ai fait doivent être exactement égales. Mais bon, j'espère que tu comprends ce que je suis en train de faire. En fait, ici, j'ai un dixième, un autre dixième, un autre dixième, ça fait trois dixièmes, quatre dixièmes, cinq dixièmes, six dixièmes, sept dixièmes, huit dixièmes, neuf dixièmes et dix dixièmes. Donc dix dixièmes, effectivement, c'est une unité. Donc j'ai cette unité-là que maintenant je vais considérer comme des dixièmes. Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est combien de dixièmes j'ai dans toute cette partie ici. Alors je vais les compter. On me vient de dire qu'il y avait dix dixièmes ici et puis ici, j'ai toujours quatre dixièmes qui sont coloriés. Donc en tout, j'ai dix dixièmes plus quatre dixièmes, ça fait quatorze dixièmes. Donc ce nombre-là que j'avais écrit comme trois unités, quatre dixièmes et sept centièmes, eh bien je peux aussi l'écrire comme deux unités, quatorze dixièmes et sept centièmes. Alors on va faire un autre exemple. On va supposer maintenant qu'on a regroupé ce nombre-là en trois unités et vingt-sept centièmes cette fois-ci. Donc mets la vidéo sur pause et essaye de déterminer combien de dixièmes je dois mettre ici pour avoir quand même le même nombre. Alors maintenant que tu l'as fait, on va le faire ensemble. Et comme tout à l'heure, je reprends le même nombre. Alors les trois unités, c'est comme tout à l'heure, elles sont ici. Donc ça correspond à ça, trois unités, c'est les trois carrés bleus. Donc ça, ça va. Et puis ici, alors j'ai vingt-sept centièmes, je dois avoir vingt-sept centièmes. Et j'ai déjà dans ces vingt-sept centièmes, j'ai déjà les sept qui sont là. Donc il faudrait que je trouve vingt centièmes ailleurs. Alors je vais les chercher évidemment dans les dixièmes qui sont ici. J'ai quatre dixièmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un dixième, c'est dix centièmes. Alors pour que ce soit très clair, je vais prendre ce dixième-là, je vais le hachurer en violet. Et je vais prendre même ce dixième-là ici. Je vais prendre ces deux dixièmes qui sont là. Et je vais les découper en fait en dix parties égales. Donc je peux faire une première partie ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième. Et tu vois que là, j'ai dix parties égales. Alors elles ne sont pas tout à fait égales encore une fois. Mais ça me donne en fait des petits carrés qui sont tous de la même taille exactement. Et en fait, chaque petit carré, alors j'ai divisé mon dixième en dix parties égales. Donc chaque petit carré, c'est un dixième de dixième, c'est-à-dire en fait c'est un centième. Donc il suffit que je compte combien j'ai de centièmes ici. J'ai bien dix centièmes et dix centièmes, ça fait vingt centièmes, plus sept centièmes qui sont là. Donc j'ai bien retrouvé mes vingt-sept centièmes. Ici, c'est petit carré plus c'est petit carré, ça fait vingt-sept centièmes. Donc maintenant, il faut que je regarde. Les seules choses que je n'ai pas comptées, ce sont ces deux dixièmes-là. Donc là, je vais mettre deux dixièmes. Et là, on a terminé. En fait, ce nombre-là, je peux le considérer comme trois unités, deux dixièmes et vingt-sept centièmes.